salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet un mini album le mini album qui va aller à l'intérieur de ce petit sac qu'on a fait dans le tuto précédent je vous le remets ici en petit en haut à droite mais vous l'aurez aussi dans la barre de description avec toutes les autres playlists rappelle tout de suite n'oublie pas de t'abonner si tu veux voir la suite de toutes les vidéos de la série 60 jours avant noël et les vidéos futures évidemment donc voilà ici on se retrouve pour le tuto de l'album un petit album qui va aller à l'intérieur de ce petit sac et vous pouvez le voir il a changé depuis le tuto j'ai changé la couleur du bolduc j'ai mis un petit nœud et je vous parlais de recouvrir l'intérieur pour cacher les attaches parisiennes donc là j'ai mis des morceaux de 19 et demi de long mais ils sont un petit peu trop courts on pourrait pousser jusqu'à 20 cm ça serait nickel donc voilà on a le petit sac et on a le mini album qui est ici il fait 15 cm sur 15 cm et j'ai utilisé la même gamme de papier c'est ce bloc là de chez action mais évidemment vous pouvez le faire avec n'importe lequel parce que c'est des papiers vraiment très simple et basique que j'ai utilisé et c'est très bien parce que pour ce genre de petit modèle là il faut pas des gros motifs il faut pas des choses trop chargées donc voilà c'est parfait les nouveaux blocs de chez action bien évidemment vont tout aussi bien il vous faut que trois feuilles 30-30 de papier design c'est tout donc dites vous bien que dans si vous avez un bloc 30-30 et ben vous pouvez faire huit mini album comme ça dedans voilà nickel donc on part sur du 15 par 15 avec un ennemi de profondeur vous voyez que là j'ai joué vraiment sur les mêmes couleurs le bleu et le rouge et je n'ai utilisé que ça je vais utiliser le verre qu'il y avait dedans l'album se ferme vous voyez avec un passant et moi j'ai utilisé une superbe découpe bois qu'on m'a offert gentiment qui était fait par la personne qui me l'a envoyé avec une machine laser je l'ai recouvert enfin je l'ai peint vous allez voir tout mon bordel quand je le fais je l'ai peint simplement avec de la peinture et j'ai rehaussé tout ça avec du papier doré vous le voyez donc là vraiment rien du tout de compliqué dans ce mini et malgré tout on est sur une super contenance de 29 photos 9 par 13 maximum en minimum on est à 27 pas trop de décalage donc là il n'y a rien de compliqué on l'ouvre comme ceci ici pourrait très bien mettre des stops et mettre des petits tags qui a d'ailleurs dans la collection qui sont comme ça enfin un petit peu de journaling et d'ailleurs ce mini album irait super bien pour un descember daily de la flemme de la flemme intégrale les december daily comme moi je les aime c'est à dire juste tu colles la photo et tu fais pas de blabla pendant quinze jours voilà ça serait parfait tu vois tu as une photo par jour ça serait nickel parce que tu vois dans ce bloc et dans les autres d'ailleurs de chez action qui font pour noël vous avez toutes les petites étiquettes là vous les découpez vous les coller comme moi là j'ai collé juste sur le bord ici le petit tag vous les coller à chaque fois sur l'extrémité et vous avez la photo par jour moi je vous donne des petites idées après vous faites ce que vous voulez donc là on part sur quelque chose de très simple des rabats avec des cascades donc ici on a un rabat qui va se lever vers le haut et puis on a une cascade comme ceci qui peut être moi je l'ai mis en portrait vous allez voir vous pouvez la mettre totalement en format paysage puis on se lève enfin on le lève on a un espace que j'ai rehaussé avec du papier doré et puis pareil un petit découpe de la collection juste coller en bas franchement il faut pas grand chose d'autre ici on se retrouve voyez je l'ai mis de l'autre côté la cascade voilà pour changer un petit peu et bien sûr ici j'ai rien mis mais on peut coller directement une autre photo supplémentaire donc on referme et ça va s'ouvrir vers le bas et on a la même chose qu'en haut je vous le mets un peu de travers mais vous c'est pour vous rendre compte que voyez vous avez un beau panorama de photos et vraiment du papier doré ça change vraiment tout après moi c'est du papier de chez craftelier mais vous en avez de chaque action et on se retrouve sur le fond où là on a voyez des espaces photos comme ça de part et d'autre hop comme ceci donc ils peuvent être enchevêtrés ou posés comme ça donc là ça accueille directement la photo en 9x13 il n'y a pas besoin de découper tu les poses partout c'est réglé et sur le fond un espace pareil pour une photo en 9x13 mais celui ci je l'ai pas collé alors attendez parce que je l'ai mis quand la colle était pas encore sèche voilà donc on a un espace comme ça qui peut venir comme ça ou qui peut venir se poser comme ça ça dépend si vous laissez plus ou moins ouvert ici voilà et puis on referme tout ça voyez aussi simple que l'autre que j'ai pu faire on le referme voyez c'est bien rempli et il y a quand même assez de place ici pour pouvoir venir supporter les photos le passant moi je l'ai mis dans ce sens là mais sachez que vous pouvez aussi le mettre dans ce sens là voilà vous faites comme vous voulez dans le sens dans lequel vous avez envie de le mettre ça dépend de la déco vous pouvez faire aussi et on vient le reposer à l'intérieur et on a notre petit sac avec le mini album qui peut voilà avec un emballage transparent un petit bolduc en haut ça fait un super cadeau et donc voilà si vous avez envie de réaliser ce petit projet on y va c'est parti alors pour ce mini album sans cartonnette évidemment on va se servir que du papier de base là moi c'est le 210 g en noir et on va déjà leur tailler sur les 15 sur les 21 on va le tailler à 15 cm et ensuite on revient sur les 29 7 et on va faire plusieurs plis donc on va faire un premier pli à 15 cm ensuite on va aller plus loin on va aller à 16 et demi et ensuite on monte jusqu'à 24 et on coupe donc là on a une première partie donc on a le fond le gousset de côté et puis ce qui va revenir sur le devant comme ça donc il nous manque juste l'autre partie ça on va le garder c'est ce grand morceau va nous servir par la suite pour faire le bandeau de fermeture je ne sais pas encore dans quel sens il va être mais voilà ça va nous servir celui là et celui là on les garde bien de côté ensuite on va reprendre une feuille à quatre on va se mettre dans le sens de la longueur on va couper à 10 et demi on va leur tailler sur les 21 à 15 cm et ensuite sur les 10 et demi on va venir faire un pli à 1,5 et un pli à 3 comme ça on a le retour la bande de collage le gousset et le retour qui va venir se coller ici donc on reprend la chute qu'on vient d'avoir moi c'est un autre morceau parce que j'ai fait une erreur voilà donc vous prenez la chute qu'on vient d'avoir vous coupez un morceau de 15 cm sur 16 et demi ok on reste sur ces 16 et demi et on va venir y faire un pli à 1 et un pli à 2 donc sur ce rabat là celui ci c'est celui qui va y avoir en haut on va y mettre les éléments de cascade d'accord donc je fais ça on fait les rabats là et après on s'occupera des éléments de cascade ensuite on continue on va reprendre un autre morceau de papier on va le couper à 15 sur 16 15 étant la largeur 16 up la hauteur et sur les 16 cm on va venir faire un pli à 1 cm qui est notre bande de collage et à 1,5 le 0,5 étant le gousset du bas vous avez compris qu'ils vont s'enchevêtrer l'un au dessus de l'autre et qui a un sens pour les mettre celui de 0,5 sera en bas celui de 1 cm sera en haut et une fois qu'on ouvre ça on a deux rabats de part et d'autre pour ces rabats il vous faut un morceau de 13 et demi hop donc là sur les 29 7 si vous avez une grande feuille vous coupez à 13,5 et ensuite vous retayer sur les 21 à 10,5 et sur les 10,5 vous allez simplement venir faire un pli à 1 cm ça va vous donner des espaces de 9,5 par 13,5 pile poil pour mettre voilà deux photos recto verso là je vais en mettre que deux donc un de chaque côté si vous voulez vous pouvez en remettre encore un élément comme ça coller l'un au dessus de l'autre voyez comme ça et d'ailleurs pour vous faire plaisir je vais le faire comme ça au moins hop vous verrez de quoi il en retour voilà donc j'en ai fait quatre du coup et maintenant on va passer aux éléments de cascade donc là il va falloir deux feuilles à quatre parce qu'il va falloir huit morceaux en fait c'est exactement les mêmes tailles que cela parce qu'on va mettre quatre espaces photos pleins de cascade sur chaque face donc dans une feuille à quatre on en fait quatre on va couper notre feuille à 13,5 donc sur les 29 7 à 13,5 et ensuite tout simplement sur les 21 à 10,5 et on refait la même chose que précédemment sur les 10,5 hop un petit pli on coupe pas Sophie un petit pli de 1 cm et donc avec le morceau qui vous reste de votre feuille vous refaites la même chose faites attention d'avoir bien les 20,5 voyez là je vérifie j'ai 21 donc je pivote je recoupe à 13,5 et puis ma foi rebelote 10,5 et je fais mes plis à 1 cm donc là j'ai quatre espaces photos donc pour qui va nous donner une cascade et on fait exactement la même chose sur la deuxième feuille à quatre hop une fois que c'est fait ma fois pour l'instant on va le mettre de côté et on va pouvoir passer au montage avant il faut quand même choisir un petit peu vos papiers parce que pour les cascades il faut recouvrir de papier design avant de poser les éléments et donc j'ai choisi des papiers qui sont plus dans le bleu et le rouge j'ai exclu le vert parce que il n'y est pas sur mon petit sac et je veux pas qu'ils apparaissent dedans je veux vraiment tout coordonner donc j'ai choisi celles qui sont dans le uni et le bleu pas les disons très chargées et j'ai pris deux feuilles donc les deux là vous voyez et j'ai coupé des morceaux j'ai coupé une bande à 14,5 et ensuite j'ai recoupé cette bande à 14 deux fois comme ça celle où il ya le gousset de 1 cm qui va être en haut je l'ai recouvert de bleu à l'extérieur à l'intérieur de rouge et j'ai fait l'inverse pour celle du bas extérieur rouge intérieur bleu une fois que j'ai fait ça je peux passer au montage comme ça je suis tranquille alors là soit vous posez vos éléments de cascade avec vos éléments détachés de l'album vous pouvez le faire tout de suite ou vous pouvez le monter le faire après moi je vais le faire après parce que je vous le montre mais voilà faites comme vous voulez alors déjà on va monter c'est mieux l'autre partie alors moi là je vais coller sur le dos voilà comme ça je vais le coller ici donc je mets de la colle à l'intérieur de mon pli d'un centimètre et demi là voilà et puis tout simplement je viens de mettre comme ça et je le mets vraiment au bord du pli je laisse un petit millimètre je fais comme ça comme ça je gagne un petit millimètre c'est à dire que nos pages à l'intérieur comme elles font quinze piles il y aura un petit millimètre de battements vraiment pour avoir un tout petit peu d'aisance et pas que ça force qu'on a la structure du mini on le déploie et on va prendre le morceau où il ya le gousset de 1 cm je vais biseauter la bande de collage et puis tout simplement colle et on le met tout en haut on aplatit bien le gousset quand on met un évidemment parce que hop et comme ça et puis on le colle vraiment tout en haut il va centrer tout seul parce que ça doit rentrer à l'intérieur et on est bien bien au bord en haut voilà hop c'est collé tac maintenant je fais pareil pour l'autre même procédé sauf que je le colle en bas une fois que j'ai ça et bien simplement sur le fond je vais venir prendre les éléments qu'on a fait tout à l'heure de neuf et demi en fait tous les mêmes éléments ça c'est les éléments de cascade attendez je retrouve parce que j'ai un bazar voilà ce qu'on a fait pour mettre dans le fond donc moi j'en ai déjà collé de l'un au dessus l'autre et ils vont venir comme ça un sur la gauche et un sur la droite donc tout simplement vous en biseauter un mois le deuxième je ne bise pas celui qui va être collé ici parce qu'après ça être recouvert de papier et ça se verra pas du tout ça moi je bise à quand c'est dans les coins les bords comme ça donc j'en ai biseauté un je mets ma colle tout simplement je vais prendre mon deuxième et puis je les colle l'un au dessus de l'autre voilà une fois que c'est fait tout simplement je prends ma colle et puis je vais venir le centrer sur ma page du fond donc il y a à peu près je dirais un centimètre en haut un demi ou 0,7 peut-être voilà en haut et en bas je le colle je mets contre mon pli un fait attention que ça ne gêne pas quand on referme sur on l'a fait d'un côté on va le faire de l'autre et là pour s'aligner c'est plus simple on laisse celui ci fermé on met notre colle et puis on vient le coller par rapport à l'autre voilà donc je vais m'aligner ici voyez là pour que ça soit bien aligné et bien sûr je fais toujours attention à ce que ça se ferme bien aussi ici voilà donc là un beau panorama on peut les faire s'enchevêtrer comme ça pourquoi pas et puis au fond on aura un bel espace pour une grande photo petite précision si jamais vous aurez voulu mettre un système de fermeture c'est à dire un ruban que ce soit en haut en bas à gauche à droite il y aurait fallu mettre avant je vous aurais mis une annotation et bon si jamais vous l'avez pas lu je vous le dis maintenant il y aurait fallu mettre avant de coller cela voyez si vous aurez voulu mettre quelque chose un bandeau un ruban après là vous pouvez mettre des aimants évidemment mais voilà il faut ça faut y penser avant de coller votre papier ou avant de coller ceux du fond maintenant pour les éléments de cascade moi je ne bisode pas les bords d'accord et là vous avez deux options comme vous voulez soit vous voulez coller en format portrait en format paysage soit vous voulez coller en format portrait ça dépend de ce que vous avez comme photo moi je mettrai pas de système de fermeture sur les cascades parce que ça vous paraît en volume comme ça mais avec le temps ça va s'aplatir et puis ça va être fermé par l'album en lui même donc moi je vois pas d'intérêt et pour coller mes cascades je vais pas les coller au bord alors là moi je vais partir en format portrait parce que je suppose que en prenant une photo avec les téléphones on a j'ai plus de photos en format portrait si jamais je mets des photos dedans je vais laisser à peu près un centimètre je vais pas le coller au bord je vais laisser un centimètre et bien sûr je vais le centrer donc il ya vraiment un demi centimètre de chaque côté donc là si vous voulez faites vous une marque si vous n'êtes pas à l'aise avec le pifomètre mais voilà hop je vais le coller comme ça et puis moi là pour m'aider je vais le décaler je vais le mettre comme ceci je vais l'ouvrir là on peut aplatir le gousset si on veut si on est plus à l'aise et puis je vais prendre le deuxième pourquoi je visite pas parce que comme ça on voit pas la différence entre les deux et on a l'impression que c'est qu'un seul morceau j'étale bien pour pas que ça dégouline dans tous les sens et puis je vais venir l'aligner juste en dessous de ma bande de collage puis bien sûr je fais attention ça dépasse pas voyez celui ci je le vois tout de suite que je les fais un peu trop large il dépasse donc vaut mieux rectifier tout de suite enlever même si c'est que un ou deux millimètres mais c'est le un ou deux millimètres qui va se voir tu vois hop bien en dessous voilà là c'est pile poil bien sûr je referme pour faire attention que ça soit bien aligné si c'est pas le cas je rectifie et puis quand je suis bonne et bien j'appuie et je fais comme ça ça a dégouliné jusqu'à arriver à la fin de mes quatre éléments donc là ils seront comme ça j'ouvre je mets mon système ici enfin ma photo et puis je recommence sur le deuxième et là peu importe vous avez le choix aussi de les mettre comme ça ou comme ça bien sûr l'ouverture comme ceci aussi pourrait pourquoi pas faire comme on a fait au fond c'est à dire à gauche à droite à gauche à droite pourquoi pas avant que je m'attaque à tout recouvrir de papier on va faire la fermeture vous souvenez de la grande bande que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas l'acheter donc j'ai rien coupé pour l'instant j'ai juste fait un pli à 15,3 et ensuite je suis monté à 17,1 donc en fait j'ai mis 3 mm de plus pour chaque mesure donc là pour les 15 là pour les 1,5 on arrive à être comme ça hop voyez comme ça donc là on a une partie et il faut l'autre alors à savoir que là ma bande fait à peu près 6 cm moi je vais la retailler à 5 donc là j'ai une bande de 5 sur 29,7 avec ces plis là j'ai un autre morceau qui est ici que je vais pouvoir retailler tout de suite à 5 cm sur lequel je vais faire un pli à 1 ensuite je vais aller à 2,8 je fais un pli et normalement on est bon vous voyez ça va venir comme ça hop donc là c'est le devant ou le dos ça comme vous voulez et puis on viendra coller comme ça donc on reprend nos morceaux qui sont là donc là j'ai le petit mois sur le dessus le grand au fond j'ai ma petite bande de 1 cm que je vais peut-être biseauter un petit peu pas trop et puis je viens mettre ma colle tout simplement je viens la coller ici alors moi je la colle vous voyez à l'intérieur et je me mets bien au bord voilà comme ça et là va falloir faire attention quand on colle parce qu'il faut garder le côté bien carré bien angle droit de la chose sinon si vous le coller comme ça pas sûr que ça rentre voyez ce qui est le mieux c'est de le mettre bien et voyez on s'assure qu'on est bien et puis moi je viens je vais venir je vais arriver à parler faire une marque au crayon pour mettre la colle que jusqu'à la limite imposée voilà j'ai ma marque et puis maintenant je peux mettre ma colle bien sûr angle droit des deux côtés il n'y a pas que le côté gauche qui doit se mettre à angle droit c'est les deux côtés donc hop comme ça je viens le replacer bien j'enlève ma colle là et on aplatie tout ça on peut l'essayer en espérant que ça rentre ça serait con quand même donc là voilà ça tient ça peut redescendre un peu je pense qu'avec le papier design et les photos à l'intérieur surtout ça va pousser et donc ça va bien bien se tenir et maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir de papier design franchement pratique ce format là parce que vraiment c'est tout petit donc pour le devant il faut un morceau de 14 sur 14 et demi et sur les 14 on coupe en deux ce que là il faut 7 et 7 et puis pour le dos voilà 14 et demi sur 14 et demi donc une feuille recouvre largement le devant et le dos donc il faut vraiment très très peu de papier vous l'avez vu j'ai pimpé un peu l'album avec du or et puis pour le devant justement pour le bandeau je vais mettre une couche de côté or en dessous donc on est à 5 donc je prends du 4 et demi et puis pour le devant bah je prends 15 cm voilà le dos ça sera la même et puis pour les côtés écoutez je vais prendre du 1,3 ou 1,4 voilà et j'ai la chance d'avoir un deuxième bloc là j'avais pris deux blocs donc j'ai pu reprendre le même papier que le sac puis du coup je vais le mettre sur le dessus donc on va partir sur une bande de 4 cm et donc vous l'avez compris à chaque fois c'est un demi centimètre en moins donc 14 et demi pour la largeur sur les côtés je vais pas en mettre je vais le laisser en doré pas abusé sinon on va partir sur du 0,7 mm surtout fermez les yeux c'est un bordel sans nom donc là je suis partie sur la déco de devant j'ai cette découpe bois qui est quand même assez épaisse qu'on m'avait envoyé je me suis dit que j'allais la peindre ça c'est de la peinture de chaque action en gros lot donc une chute de papier de la peinture là dessus et puis je vais le peindre en couleur or évidemment que j'en ai foutu absolument partout et puis je vais le mettre sur le devant ce qui est bien c'est parce que là c'est un rectangle j'ai pas envie de casser surtout que je les soumater en doré si je l'aurais pas soumater à la limite j'aurais pu faire une déco qui dépasse tu vois qui va dépasser du cadre et du coup l'accent sera vraiment sur cette déco là mais comme je les mince je les soumater en doré je veux pas casser la ligne la continuité de de tout ça donc je vais faire quelque chose qui est plutôt à l'intérieur du cadre mon meilleur ami le glossy accent franchement ça ça met longtemps à sécher mais alors si vous voulez que quelque chose tienne que ce soit des fleurs ou quoi éviter les fils de colle chaude etc franchement vous mettez ça ça ne bougera absolument jamais plus donc moi je vais simplement mettre ça je voulais mettre des petites fleurettes et tout mais je vais rien mettre du tout je vais centrer mon truc voilà j'appuie légèrement pour que ça prenne et puis je ne vais plus y toucher et voilà pour ce petit projet j'espère qu'il vous aura plu n'oubliez pas dans la barre de description vous avez les liens vers la playlist des 60 jours avant noël de cette année mais aussi des années précédentes et vous retrouverez aussi le lien du petit sac à l'intérieur voilà j'espère que ça vous a plu que vous allez vous éclater à faire tout ça et bien évidemment on se retrouve dans les prochaines vidéos ciao bye bye